C'est là, on est assis dans l'avion, partout qu'il est tombé dans un an, il se demandait où il est tombé. Il faut comprendre, il faut comprendre. Moi, je sors d'un championnat avec Châteauroux, on m'appelle, ils sont à Clairefontaine. Je ne savais pas qu'on pourrait m'appeler pour la Coupe du Monde. Moi, je termine mon championnat, on m'appelle. J'ai dit, tant mieux, c'est bon à prendre, j'arrive à Clairefontaine. Après, je pense que sportivement, je méritais ma place. Mais lui et Roger, même si ce n'était pas le même poste, mais bien plus que moi. Parce qu'eux, au moins, c'était un peu bourlingué dans l'été. Lui et Roger Funba ? Lui et Roger Funba. D'accord. Ils avaient bourlingué. Moi, je suis arrivé comme ça, je devais me jeter une place, comme ça. Bon, je dis, mais même si sur le terrain, aux entraînements, j'avais, je pense que j'avais montré des choses que d'autres qui sont partis. D'autres qui jouent en avant-centre ? Bien sûr. D'autres qui jouent en avant-centre ? Bon. Je joue quoi ? Bien sûr, c'est pour ça que je t'ai dit... Donc, moi, quand je suis arrivé à Orly, mon frère est venu me récupérer. Il pensait qu'il allait trouver un gars en larmes. Mais j'étais tellement choqué par ce que j'avais trouvé pendant ce stage, que finalement, j'étais comme... Bernard, du temps à ce soir, il a dit que j'étais le petit blanc. Et donc, moi, j'avais l'habitude d'une forme d'organisation. Oui. Et là, je... Tu as trouvé un bordel. Et là, j'ai trouvé un bordel monstre. Ça devait te faire rire de voir son étonnement. Non, parce que dans l'avion, on a voyagé, il n'arrêtait pas de me poser des questions. On n'avait pas dormi. On n'avait pas dormi, parce que bon, tu voyais qu'il venait, il avait décidé de jouer avec les lions. Bon, malgré tout ce que je lui ai dit, je lui ai donné le fonctionnement, comment ça se passait. Et c'est vrai que... En amour, hein ? Oui. Tu l'avais coûté en amour ? Quand on revenait. Nous, on revenait. Les autres allaient continuer le truc pour les États-Unis. Nous, on avait pris l'avion pour revenir. Il demandait comment ça se passait. J'ai briefé comment les lions, comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, il arrive après dans les lions avec déjà une idée bien précise dans la tête. Parce qu'il posait toutes les questions qu'il fallait, comment ça fonctionne. Et un autre, je te dis un autre, il a aimé son pays et la preuve, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a rendu les services qu'il fallait rendre. Mais il était préparé. Un autre à sa place, en ayant grandi dans le professionnalisme, que les choses soient bien organisées, il aurait fui. Il fuit, il devait fuir. Il aurait fui. Il a quand même fui un peu. Non, il n'a pas fui un peu. Puisque dès qu'on l'a rappelé, après, il est revenu. Deux ans après. Oui. Ça, c'est parce qu'il y a eu le changement d'entraîneur. Henri Depureux est venu. Il a appelé tout le monde. Henri Depureux a entraîné ici à Metz. Donc, il le connaissait. Il connaissait... Voilà. Henri Depureux a renouvelé. Et en plus, ce groupe-là, est un groupe Front Bida. Le jour où Henri Depureux m'appelle, je suis au Sporting de Lisbonne, je suis au Portugal. Il me dit, j'ai signé. J'ai dit, oui, je sais. Mais est-ce que tu sais où tu es tombé ? C'est la première question que je lui ai posée. J'ai posé à Henri Depureux la question, est-ce que tu sais où tu es tombé ? Je lui ai dit, non. Moi, j'ai décidé de ne plus jouer avec lui. Je ne veux plus venir dans ce... Là, quand tu es ici, Henri Depureux, c'est en 96, non ? Oui. Cela fait deux ans que tu es petit. Après la Coupe d'Afrique... En Afrique du Sud, oui. Où on prend une route, c'était contre Bafana Bafana. Ensuite, en bas, l'Egypte, 2-1. Merci, Alphonse Ami. Et 3-3 contre Mozambique. Avec une grosse faute de mon ami, mon frère et mon petit frère. Bon, c'est pas grave. Et là, après son nom, Henri Depureux. Et il t'appelle... Ça fait deux ans que tu as été en équipe nationale. Deux ans et demi même. Oui, parce que je ne voulais plus... J'avais décidé de ne plus jouer avec lui. Et comment il fait pour te convaincre ? Il vient. C'est le mystère belge. Après, il se déplace. Il me dit, écoute, je comprends. Mais justement, c'est pour ça. Comme tu sais comment ça fonctionne, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Comme tu connais bien la maison, j'ai besoin de quelqu'un comme toi à côté de moi. Et il réussit à me convaincre, je reviens dans les lions. On va revenir un peu à ton histoire avec Patrick. Ah oui. L'impression qu'on a vu, c'est que tu as été le grand frère pour Patrick au sein de l'équipe. Oui, parce qu'on est arrivé directement, on a commencé à dormir dans la même chambre. Ah, vous êtes toujours parti dans la même chambre ? Oui, on a toujours été cochons. D'accord. C'est pour ça que dans l'avion, il y avait le questionnement que tu ne m'as pas tout dit. Réexplique. Parce qu'on me l'a dit tout à l'heure. Il méritait. Ceux qui sont allés en Coupe du monde 94. Si ce n'était que sportivement, j'avais vu qu'un tel ou un tel. Mais je dis pour moi, moi, j'ai peut-être plus marqué l'histoire des lions que lui et Roger. Mais la vérité, c'est qu'en Coupe du monde 94, si moi je dois me planter pour moi, je dois d'abord me planter pour eux. Je dois d'abord me planter pour eux. Lui, il connaît vivre en disant qu'il n'a pas de regrets. Mais moi, je regrette à sa place. Ah, c'est dans ce que je comprends maintenant. Dans un sens maintenant. Et ça, c'est le premier des regrets. Il y a celui qui m'a bien rappelé. C'est parce que, Gigi, je t'ai dit, ce n'est pas parce que j'étais fan de toi ou bien parce que je me voyais en toi. Quand je regarde ces équipes qui ont joué, je me dis, ce n'est pas possible. Ce type avait ce talent. Comment se fait-il que dans cette équipe des lions, il n'a pas marqué de son emploi en équipe ? Mais quand je parle de ces regrets-là, moi, je dis que j'ai eu un plaisir à jouer avec Jean-Jacques. Je ne veux pas dire que c'est le seul joueur avec lequel j'ai eu du plaisir. On vous voit là, hein, lui ? J'ai eu un véritable plaisir à jouer avec lui. Compréhension du jeu. Et puis, il entrait sur le terrain avec un esprit sain. S'il fallait donner la passe, il donnait la passe. Je n'ai pas eu que ça en équipe nationale. C'est difficile. Tu n'as pas eu que ça. Je n'ai pas eu que ça en équipe nationale. Je n'ai pas eu que des joueurs qui voulaient du bien de son coéquipé. Ça doit se savoir, ça. Tu sais, pour moi, je te parle de cette... Comment ? La qualification après la 80... Tu sais, on a un match Cameroun-Togo. Où Omam revient. C'était à Yaoundé ou au Togo ? Yaoundé. Où les gens commençaient à dire, Omam doit jouer, Omam doit jouer, Omam doit jouer. Bon, je sais qu'Omam, ça faisait 4 mois, ils n'avaient pas joué. Envie d'éperer le savon, on savait, ils venaient du Mexique. Où les gens commençaient à dire, Omam doit jouer. Henri Depureux m'a appelé. Et il sait qu'à cette période-là, si je voulais faire l'équipe, je faisais l'équipe. Mais je n'ai jamais fait l'équipe. Je n'ai jamais dit à Henri Depureux, tel doit jouer, tel ne doit pas jouer, tel ne doit pas jouer. Pourtant, j'avais le pouvoir de le faire. Il y a même des matchs où il m'a mis remplaçant. Il m'a mis remplaçant. Il me disait, bon, tu ne vas pas commencer, parce que, parce que, parce que. Je dis, ok, ça va, il n'y a pas de soucis, je vais attendre. Parce que pour moi, il y avait une seule chose qui comptait, c'était la qualification des lions. Rien d'or. Au niveau des personnes qui jouaient, qui ne jouaient pas, c'était pas ça. Il fallait qu'on mette 11 guerriers sur le terrain. Ceux qui allaient rentrer après devaient se battre. C'est la qualification qu'on voulait. Ça, je ne cherchais pas à savoir qui va jouer, qui ne va pas jouer. Parfois, il m'appelait, voilà comment je vais faire l'équipe, voilà, voilà. Je te dis, quand tu auras l'occasion de demander à Depureux, il va te dire. Et j'ai toujours été comme ça dans toute ma vie, j'ai toujours été comme ça. Je ne regarde pas qui est là, qui est... Et même en club. À la Louvier, je rends mon contrat. Pourquoi ? Parce que l'entraîneur qui vient, il commence à jouer défensivement et tout ça, ça ne plaît pas. On voit comment aujourd'hui, ce week-end, on perd 200 spectateurs. Le week-end suivant, on perd 300 spectateurs. Le stade ne faisait que diminuer parce qu'on jouait mal. Il fallait jouer défensivement. Les gens ne venaient plus au stade parce qu'il n'y avait pas de spectacle. Et ça, je dis à l'entraîneur, non, on ne peut pas continuer à jouer comme ça. Tu ne vas pas me demander de défendre et tout. Je sais ce que j'ai à faire. Si l'adversaire passe dans mon dos, je sais comment je vais me positionner. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas m'apprendre à jouer. Donc, il a dit que je manquais de respect et tout. C'était lui ou moi. Je pouvais continuer à faire le bras de fer en disant que j'ai un contrat et tout. Je suis allé voir le président. J'ai dit, OK, pour le bien de l'équipe, pour la sérénité dans le vestiaire, on rend le contrat. Déjà, ma deuxième saison est presque finie à la levier. Donc, c'est comme ça que je quitte et puis je laisse le groupe dans la sérénité. Sinon, en équipe nationale, je n'ai jamais... Quelle équipe ? Je suis arrivé dans cette équipe. J'ai vu la solidarité que les aînés ont montré. J'ai vu vraiment la combativité qu'il y avait dedans. Ce n'est pas une question de personne. On a joué avec Njita Pileta amateur. Moi, ce n'était pas... Il dit sur le terrain, je n'étais pas là à regarder. Ah, c'est qui ? Je vais faire la passe. Non. Tu es bien placé, je te donne le ballon. Tu es bien placé, je te donne le... C'est ça. L'essentiel, c'était de gagner. Et là, de 1996 à 1997, tu es même capitaine ? Oui, plus de temps, il donnait le brassard à Songo. Mais en réalité, bon... Tu étais son capitaine. Oui. Ça ne discutait pas. Oui. Ça ne discutait pas. Et il t'arrivait même de négocier les primes de match. Bien. On se décide que c'était les primes de match. 300 000 francs depuis 1983. Quand on va commencer... Tu te rappelles, c'était 300 000. C'était fort. C'était 300 000. Tout ça. Et on a discuté. J'avais appelé Rigober. J'ai appelé Rigober. J'ai appelé Rigober. J'ai appelé Pat. J'ai appelé Kala. J'ai appelé Ouimet. J'ai appelé Njita. Voilà. On est allé discuter. On a discuté avec le représentant du ministre et tout ça. Ils ont voulu continuer à insister que non, c'est 300 000. J'ai dit non. Même s'il y a des professionnels, ce n'est pas une question d'argent. Mais on avait des amateurs dans l'équipe. Parce qu'en l'air des plus rares, il y avait 3 ou 4 gens qui jouent en championnat au Cameroun. J'ai dit non, on a des amateurs dans l'équipe. Il y avait des Kiva. Il y avait des Kiva. J'ai dit non. Tchango. J'ai dit non. Mon coco aussi, mon zé. Mon coco, oui. Il leur faut au moins de l'argent. C'est de l'argent pour donner à leurs familles. Ils ont des responsabilités ici. Et c'est comme ça que ça monte à 500 000. Et je t'ai dit, les 300 000, c'était… J'ai sujets tout à l'équipe nationale, la prime de match était à 300 000. Févé, 83. La prime était à 300 000. Oui. 97. 14 ans après, c'était toujours à 300 000. Oui. Ça, c'est les primes de match. Mais les primes de qualification en Coupe d'Afrique et tout ça, je ne sais pas combien on leur donnait. Mais les primes de match de qualification, c'était ça. Et puis on monte à 500 000. Et vous, vous êtes bien qualifié pour la Cannes 98 au Burkina Faso, ensemble. Bien sûr, mais c'est là. Donc vos primes de qualification, vous ne les avez pas reçues ? Honnêtement, je ne me souviens plus de l'histoire des primes de qualification. Je me souviens de ce qu'on peut parler de déroute. C'était monté à 500 000. C'était monté à 500 000. Mais sportivement, on n'a pas terminé avec nous. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis encore sur les primes. Donc c'était monté à 500 000. Mais les primes de qualification, on ne les a pas vues. Mais ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas grand-chose. Puisque même en ayant gagné la Cannes 2000, on a quasiment tout compris. Tout compris, je dis tout compris. C'est-à-dire que les bienfaiteurs, ils sont venus ajouter l'argent, le gouvernement ajouter l'argent, etc. C'était une histoire de 13 millions d'argent. La prime pour être champion, combien dit 12 ans après. Quelque chose qu'on attendait comme incomparable avec ce qu'il y a aujourd'hui. Mais on s'est battus pour que les choses changent. Alors, il se trouve que lors des éliminatoires de la Coupe du monde en 1998, vous allez jouer un match contre l'Angola. Et vous arrivez dans un pays où vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et c'est toi qui paye, il y a de ta poche les chambres d'hôtel avec ta carte bleue. Qu'est-ce qui se passe pendant cet épisode ? Pendant que Vincent Ounana, qui est le président de la Fédération, est là avec vous, il fait rien. C'est toi qui agis. Explique-nous ça un peu. On a pris le vol. Je ne sais même plus où on partait. On a pris le vol. On allait jouer en Angola. On arrive, on a atterri par le Zimbabwe. On a atterri au Zimbabwe. On arrive, le vol était parti. Tu te rappelles, non ? Je ne me souviens plus de comment. Le vol était parti. Et le seul joueur qui a pu traverser, qui avait pris le vol, c'était Alphonse. Parce que lui venait de… Alphonse Thiamy. Oui, lui venait de, je pense, d'Allemagne. Ou d'Argentine. Ou d'Argentine. Voilà. Lui, il était déjà arrivé au Zimbabwe. Donc, on avait donné rendez-vous au Zimbabwe. À Harare. Et on prenait le vol qui allait… À Luanda. À Luanda. Mais lui, il avait déjà fait son embarquement. Il avait déjà fait ses trucs, son check-in et tout. Il nous attendait. De l'autre côté. On annonce le départ. Il nous cherche, il ne nous voit pas. Il prend quand même le vol. L'hôtel et tout ça. Il savait où on allait. Il a dit, bon, ils vont me trouver. Finalement… Mais les Angolais se sont arrangés pour qu'on ne prenne pas cet avion-là. Les Angolais ont tout fait que vous ne prenne pas cet avion-là. Oui, oui, oui. Parce qu'on était arrivé, on est arrivé. L'avion nous dit que l'avion venait de tout fermer. L'avion est en train de décoller, quoi. Voilà. Ils voulaient gagner le match sur tapis vert. Non, pas gagner sur tapis vert, mais nous fatigués pour qu'on arrive là-bas. Puisqu'on a quand même pris un vol très, très tôt le matin. On est arrivé en Angolais, il était 5-6 heures du matin. Mais avant, puisque vous avez loupé ce premier vol, vous restez à l'aéroport ? On reste à l'aéroport, on se dit « bon, on va faire comment ? » Il y avait Manga Ongene qui avait déjà trouvé un banc. Manga Ongene est coach adjoint. Ou coach ? Oui. Le chef de délégation Onana Vincent et tout ça, ceux qui avaient la mallette d'argent. Je ne sais même pas s'il était venu. Oui, il était venu. Onana Vincent, oui ? Oui. Il était aussi à se coucher de l'autre côté et tout pendant qu'on était en train de se battre-là. Je prends le téléphone, j'appelle Henri Depuron, on essaie d'appeler l'ambassadeur parce que les Zimbabwe ne voulaient pas les sortir parce que normalement on était en transit. Donc on ne pouvait pas sortir. Donc on n'avait pas de visa. Maintenant on appelle l'ambassadeur et tout ça. Comment vous pouvez faire des trucs comme ça et tout ? Finalement, ils s'arrangent sur les Lyons et Nomta. On réussit à... Ils nous mettent des cachets là rapidement de 24 heures pour pouvoir sortir. Et maintenant il faut trouver l'hôtel. On appelle là, c'est plein. On appelle là. Vous ne pouvez pas faire une délégation, c'était pas prévu et tout ça. On nous dit sinon il y a 6 places, il y a 6 chambres. On nous dit là-bas il y a 3 chambres. On nous dit là-bas il y a 4 chambres. Et c'est tout ? On cherche ça ? Oui, je te dis qu'on est en train de téléphoner à l'aéroport. Vincent, on en a qui ? On en a... Pardon ? Il te dira la même chose. Ce n'est pas Vincent Onana de chercher. Et le chef de la délégation ? Je dis... Il y a un team manager. C'est ça ? C'était qui le team manager à l'école ? Je ne sais même pas. Ce n'était pas Abel Guidjol ? Je crois que c'était un Guidjol. C'est Guidjol ? Lui il ne fait rien ? On a appelé dans les hôtels. On a appelé... On a pu trouver un hôtel avec 9 chambres. Il y a des chambres où les joueurs étaient 3. Il y a des chambres où ils étaient 2, 4. Juste pour que les gars puissent se reposer. J'ai payé. J'ai mis ma carte de visée en ville. Depuis, on a mis sa carte de visée. On a payé tous les deux. Le lendemain à l'hôtel, on a pris le local. Le lendemain, on est allé à l'aéroport. On a traversé. On arrive en Angola. On se repose. Petit décrassage. On a fait ça à l'hôtel. On a marché, je crois. Juste pour dégoudir les jambes et tout ça. On a fait... On est allé marcher sur la plage. On est allé marcher sur la plage. Juste pour dégoudir les gens. On a mangé. Les gars sont représentés à l'hôtel. C'est là où je dis à Dépéru, je suis fatigué. Il me dit, tu ne commences pas. Alors je dis, non, je ne commence pas. Je préfère être remplaçant. Vous pouvez jouer l'intendant ? Il est fatigué ? Non. C'est simplement une question d'honnêteté vis-à-vis du groupe. Parce que je pouvais aussi dire, oui, je commence le match, on me remplace. Non. Je préfère que les gars défendent. Non, on ne marche pas ça. On joue, tu vois. On te le marche pas. On voit en quoi c'est logique que tu sois fatigué. Je me dis, je suis fatigué, je préfère être remplaçant que le match. Si je peux rentrer après, je vais entrer après. Le match déroule, j'entre à 20 minutes de la fin, 25 minutes de la fin quoi. Voilà. On fait 0-0. On rentre à l'hôtel. Et ils devaient prendre l'avion le soir. Eux qui ? La délégation. Donc tous partaient. Moi, je restais à l'hôtel parce que mon vol était le lendemain pour Luanda, Lisbonne. Moi, je retournais directement à Lisbonne. Alors qu'eux, ils devaient prendre un vol pour Paris, Paris, je ne sais pas. Je crois que c'était par Londres. Par Londres pour revenir. Voilà, ils devaient prendre un vol. On en avait ainsi. Il me dit, bon, comme toi tu restes, je vais te donner l'argent, tu vas rester payé l'hôtel et tout. J'ai dit, ok. C'est combien ? 50 000 dollars. Le total et tout. Leurs extra qu'ils ont fait dans leur chambre. Ils avaient bu les whisky. 50 000 dollars. Leurs extra, eux, les dirigeants ? Les dirigeants avaient les extra, c'est-à-dire payer les chambres des joueurs. Toute la délégation, le total, c'était 50 000 dollars. Et ? Il m'appelle dans sa chambre. Il me donne l'argent, même pas bien arrangé. Il me donne un paquet de billets, de dollars comme ça, en vrac. Oui, 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 ils sont prêts. Et ils me donnaient ça. Ils étaient pressés. Ils étaient en train de... Oui, président, on vous appelle. Le quart veut partir. On va à l'aéroport. Il me laisse ça comme ça. Il savait que le temps de compter. Je prends l'argent, je vais à la réception. Je commence à compter avec la dame qui était là. Je demande la facture de Lyon et tout. On compte 50 000 dollars, 40 000 dollars. On recompte 40 000 dollars. Elle dit écoutez, je vais demander la machine. Elle allait demander la machine. On amène la machine. 40 000 dollars. 40 000 dollars. Je reste comme ça. Je cherche à joindre le nana. L'avion est parti, il n'y a plus personne. Le lendemain matin, je reste comme ça à l'hôtel. Je redescends, je dis qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai payé 10 000 dollars de ma poche là. Tu as déjà payé l'hôtel au Zimbabwe ? Je te jure, je te dis, j'ai payé 10 000 dollars là, à l'hôtel Cameroun. Je ne peux pas oublier ce truc là. La façon dont il m'a remis cet argent, t'as dit ce type là, je ne déteste pas les gens. Mais je dis seulement, s'il est en prison, il mérite ce qu'il lui arrive. Parce qu'on ne fait pas ça. Bon, attends. Chers spectateurs, on va comprendre. Tu as déjà payé l'hôtel, les chambres d'hôtel au Zimbabwe pour tout le monde. Tu n'as pas été remboursé. Jaki, on a compris. Le téléspectateur, il peut même faire pause là en arrière, il remet. On a compris. Bon, voilà. Je te dis que cette équipe là, et à la fin, tu vois, il reste un dernier match contre l'Angola, le Zimbabwe, où ils vont se qualifier. Je suis content parce qu'ils se sont qualifiés. Mais je savais qu'où on vit Henri Depirella, c'était la même chose pour moi. L'homme qui en savait trop. L'homme qui en savait trop. Avec une cabale et tout ça. Il fallait m'éliminer et tout ça. Henri Depirella, avant ce match contre le Zimbabwe ? Avant le dernier match. Parce que le Cameroun, il fallait qu'ils aillent faire un point. Il fallait un point. Il fallait un point. Il fallait un point. Et c'est là où on décide d'enlever. Il savait que le Cameroun devait se qualifier. Envie au sélectionneur. Pourquoi ? Parce que quand il prépare un match, j'ai le cheminement de l'argent. Pour arriver aux finances. Chacun ajoute son truc. Et quand ça revient, chacun enlève ce qu'il a mis dedans. Et ça, et comme le ministre des Finances avait demandé à Henri Depirella directement de faire le truc et de lui envoyer. Ça a coupé le monde au milieu du circuit. Ça a coupé le circuit. Tu comprends maintenant ? Pourquoi il a été viré ? Parce que dis-moi pourquoi un entraîneur qui fait quatorze matchs, douze victoires, deux matchs nuls, vous le virez. Tu sais quoi ? Le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Donc voilà un peu les péripéties. Et avec ça, tu sais, il faut avoir le courage de dire, voilà, on aime notre pays, on veut jouer en équipe nationale et tout. Mais il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça changera tôt ou tard, même si ce n'est pas nous qui allons changer. Plus tard, les jeunes qui viendront changeront les choses. Et tu vois un peu, donc, et en passant, Patrick, on a vécu des choses dans cette équipe. C'est pour ça que je voulais aussi qu'il soit là, parce qu'il était à côté de moi, il voyait les choses, comment ça se passait. Parce que quand on parle des choses, on va dire, oh, il est en train d'inventer, il est en train de dire ceci. Non, 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 je peux confirmer parce que, Jackie, je me permets, artistiquement parlant aussi, ça existe. La Coupe du Monde, 98, nous, on est danseurs. On était là avec les Lyons et tout ça. On n'a jamais vu un rond pour couper court. On n'a jamais vu un 5 francs. On a dansé. Oui, on va vous payer, on va vous payer. Nous sommes revenus au Cameroun. On n'a jamais vu un rond. Donc, on a fait un voyage comme ça. La Coupe du Monde, elle a été volée, non seulement à certains joueurs, Bernard Toutan, les... comment... C'est-à-dire que le groupe était formé. Le groupe était formé. Il y avait déjà une entente, il y avait une façon de jouer, il y avait... On savait, moi, quand je prenais le ballon au milieu, je n'avais pas besoin. C'est-à-dire que quand je recevais le ballon, d'une certaine façon, je savais comment lui, il allait appeler le ballon. C'est de la même façon que je jouais avec aux membres. Donc, je regarde, j'analyse ses courses, je sais comment il se déplace sur le terrain, je regarde. Quand je recevais le ballon, je savais comment lui donner le ballon. Il y a des moments où tu ne peux pas donner le ballon à Patrick en haut parce qu'il est grand. Non. Il y a des moments où tu lui donnes le ballon au pied parce que tu sais que là, il va faire comme ça, il va frapper ou tu le mets dans des bonnes conditions. Donc, il y avait déjà 70 ans dans ce groupe-là. Donc, on a volé la Coupe du Monde, les Bernard Joutan et tout ça. On leur a volé cette Coupe du Monde-là. Un sélectionneur qui part avec ce bilan-là. Tu vois. 12-2-0-14 matchs. Moi, je n'ai toujours pas compris. Je t'ai dit tous ces jeunes-là. Mais est-ce que tu as déjà vu un joueur, un joueur qui marque 3 buts, on ne le rappelle plus ? 3 buts. C'était ce match contre un Namibie ou bien qui là ? Où Jean-Jacques marque 3 buts et toi, tu marques le quatrième. Et après ce match, on n'a plus jamais rappelé. Je t'avoue, je n'ai jamais vu cela. Bon, cette fois-là, on nous avait trop mis en haut. Le Détamacombé, on nous avait mis, je crois, au Hilton. Ouais, ouais, c'était Hilton. Alors qu'on était d'habitude à... Macombé a été là-bas. Ouais, ouais. C'était Hilton. Et on nous avait mis là-bas. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. C'est la dernière fois que... Avant longtemps que je vois Jean-Jacques. Et en plus... Alors que quand on se dit au revoir... Bon, le dernier qui... Bon, il règle la chambre, on voit comment... On se voit dans un mois, tu vois, la vie continue. C'est... Mais tu ne peux pas imaginer. Ben si. Et là, comment on va au Hilton ? Parce que je me fâche. Comme on était au Macombé, il y avait plein de visites dans les chambres. Non, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et là, je me suis fâché. J'ai dit au ministre... Je vais vous dire à des peureux, non, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer en ce moment-là. On ne peut pas continuer comme ça. Des gens, on ne sait pas qui c'est. Mais on voit tout le monde dans les couloirs des hôtels, de l'hôtel, des chambres et tout. Ce n'est pas comme ça qu'on va préparer un marché. C'est comme ça qu'on décide alors d'aller au Hilton. Et là, ça a coûté un peu plus cher au ministre. Il n'a pas dû apprécier ça ? Moi, ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'était la qualification. D'abord, pourquoi on était à Macombé ? Ce n'est pas parce que ça manquait de l'argent. C'est parce qu'on ne voulait pas sortir de l'argent. C'est parce qu'on ne voulait pas sortir de l'argent. Et c'est là où, avec ceux des autres, je dis non, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Et c'est comme ça qu'on va au Hilton là-bas. Où Hilton, les gars se sont bien reposés. On a fait un bon match. Et tu marques trois buts. Et tu n'en reviens plus jamais. Jusqu'aujourd'hui. Mais il ne fallait pas marquer les buts. Toi aussi. Et ça se regrette quand tu parlais en fait. Non, mais c'était un joueur. C'était un joueur. Un artiste du ballon. C'était un joueur qui, logiquement, aurait dû marquer l'histoire des Lyon. Mais je le dis sincèrement. Il y a eu des joueurs. J'ai cité tout à l'heure Kima de Bolo. Tout le temps, je lui dis. Technicien du ballon aussi. Il sait que lui était très doué. Technicien du ballon. Il a dit Béky là. Kima. Ça, il le sait. Donc, il peut avoir les regrets qu'il a aujourd'hui. Mais c'était là sur le… Et il est où Kima de Bolo ? Il est sur Nantes. Il est sur Nantes. Il faut me mettre en contact avec lui. Tandis que pour Jean Dac, c'est resté un mystère. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Là où tu sortes ton WhatsApp, tu lui demandes de l'information, tu es ou quoi. À l'époque, là-bas, quand un gars n'était pas petit, tu dis « Eh, tu vois, tu vois. » C'est une personne comme toi. Et cette Coupe du Monde, là, a été volée comme ça. Il n'y avait pas les téléphones portables et complètement. Il y a des joueurs qui… Et là, j'enrage encore parce que la Coupe du Monde se déroule. Je ne suis pas là, d'accord. Mais… Non, pas d'accord. Tu prends quelqu'un qui est meilleur buteur au championnat japonais. Il finit une saison avec 25 buts. Tu le mets en 6. Tu viens le mettre, t'es mis défensif. C'est-à-dire que les Camerounais n'ont pas compris. C'est quelqu'un, c'est pas Shimboma. Non. C'est lui. Je t'ai dit. Il a fini, mais un buteur au Japon. Il revient, on prend, on met demi défensif. Ceci manquait de demi défensif. Au Cameroun. Au Cameroun. Oui. Il faut arrêter avec cette phrase. C'est trop complaisante. C'est trop complaisante. C'est notre pays. On aime. Jacques l'a dit aujourd'hui en premier. C'est une phrase trop complaisante. Voilà. C'est d'accord. Il nous empêche même de réfléchir et surtout de nous battre contre nos systèmes. Il faut que ça change. Ça va changer jusqu'au jour où on va continuer à se battre. Bien sûr. Bien sûr. Mais... Comment... Ça me fait même pleurer. Vous avez vu un journaliste, c'est qu'il peut en faire. On fait venir, on fait venir, on fait venir, on fait venir Claude Leroy. Claude Leroy signe. Avec Roujeac. Pas son nom. Je suis à London United. Roux m'appelle. Il m'a dit on va venir te voir. Claude Leroy dit qu'on vienne te voir jouer à Dundi. J'ai dit ok, je vais voir les dirigeants. J'ai dit au président. J'ai dit à l'entraîneur. Voilà. Il y a l'entraîneur national qui va venir et tout. On leur prépare une réception. Tu connais les anglais. Oui. Les écossais. Les britanniques. On prépare la réception et tout. Bien et tout. Ils sont nus. Personne. Ils ne sont pas venus. On a envoyé quelqu'un à Edinburgh. Parce qu'il fallait atterrir à Edinburgh. On envoie quelqu'un à Edinburgh. Pour dire bon voilà. Ils vont arriver. Je demande à Jacques. Vous allez arriver à quelle heure. Tout ça. Dis moi parce qu'on va envoyer un chauffeur à Edinburgh. Pour vous prendre, vous amener. On doit vous amener manger et tout. Et puis vous conduire au stade. Personne n'est venu. le président m'appelle à la fin du match il me dit des gens là ouais je suis un trainer il n'y a rien compris et c'est là où mon manager m'appelle il m'a dit simplement ils t'ont déjà barré pour la coupe du monde et là j'avais compris mais ce qui est dégueulasse c'est qu'on a fait en conveni ce type l'enri de claude roi et cette coupe du monde tu voyais que c'était vendu comment un type qui ne parle pas l'italien il finit la coupe du monde il va être manager à ça me lancé il n'a même pas fait trois mois je crois pas fait trois mois il a été viré manager au milan c'est juste après la coupe du monde et que les camerounais mettent encore son nom dans la liste des entraîneurs qui postulent pour le cameroun aujourd'hui mais la dernière fois il avait mis son nom avant qu'on ne prenne comment il a eu la chance au cameroun parce qu'il a trouvé des guerriers il a trouvé qui lui ont permis de se faire son unique souffert comme je dis toujours le cameroun a eu un ministre lequel tonien boc félix l'homme de après quatre sept douze c'est le c'est restructuré c'est le vrai c'est à dire que si le cameroun a eu des résultats après là c'est parce que il a créé ce truc ce qu'on appelle jeu scolaire universitaire les jeux au sucre c'est de là qu'est sorti la grande majorité des grands sportifs camerounais à tous les niveaux les balles les bébis bovins tout ça les volets tu avais les handballers tu as dans tous les sports et on se connaissait tous parce qu'on se rend compte au jeu scolaire dans la même zone les bovins n'étaient pas ça voilà on se rencontrait non seulement sont se rend compte au jeu scolaire imagine que de toutes les provinces les élèves les dégâts venaient de toutes les provinces donc pendant deux semaines vous vivez là comme une mini olympiade pendant deux semaines je rencontre tel sportif tel sportif c'est pour qu'il y avait cette entente là entre tous les sportifs dis moi tu as un rêve nous sommes en année électorale au cameroun on va pas parler politique mais pour toi tu as un seul rêve au cameroun être quel métier quel rôle aimerais tu jouer auprès d'un homme politique d'envergure au cameroun non conseiller juste son conseiller parce que lui peut avoir les pouvoirs de changer les choses je lui dis seulement voilà 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 il faut prendre tel truc en donnant tel canevas on va arriver à tel résultat mais les inconvénients qu'on va trouver sont ça 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 donc il faut tout prévoir messieurs les hommes politiques vous a compris jean-jacques missy missy souhaiterait être conseiller du président de la république mais conseiller en sport surtout en sport pas en autre chose hein pas en yugosavie ou en sport uniquement ça marcherait alors j'ai une question pour toi yves faux homme qui était un fan de toi nous habite sur un vocale à l'agent te voir au stade malien m'a chargé de te poser cette question aussi pourquoi aujourd'hui dans le football camerounais on trouve plus de footballer talentueux capable comme toi tu l'étais comme feu un gozo l'était comme et il dit l'était et j'en passe de porter au ballon de de dribbler de pourquoi on trouve plus cette espèce de joueur là dans le football camerounais tout simplement parce que ça part au niveau des éducateurs les éducateurs aujourd'hui veulent faire comme c'est qu'il se passe à la télé ce qui se passe non l'afrique à ses spécificités et ses spécificités là c'est avoir un gabarit une puissance physique et une technique qu'on n'apprend pas dans les écoles les gamins ils sont doués ou ils ne sont pas mais un gamin qui va prendre le ballon il va dribbler quatre joueurs mais laissez le dribbler juste lui dis voilà après avoir dribbler tel toi qui est éducateur tu regardes quand le gamin commence à dribbler toi tu vois ce qui se passe déjà derrière tu lui dis à ce moment là quand tu as fait comme ça maintenant lâche le ballon ne serait-ce que pour demander une une deux ou pour te libérer pour que tu aies un espace pour pouvoir continuer ton mouvement donc tous ceux qui disent voilà nous on lâche il ne faut pas dribbler il faut pas faire ceci mais vous tuez le génie des enfants le dribble c'est l'une des actions la plus difficile la plus difficile c'est pour ça qu'on parle de jeu collectif et c'est une arme on met le jeu collectif quand on n'a pas ces armes que sont les dribbleurs voilà mais quel est l'entraîneur qui va prendre messi et qui va dire à messi que tu joues seulement en une touche le problème du footballeur africain c'est que il a des entraîneurs qui ont copié le football le l'entraîneur qui lui n'avait pas ce génie chez lui et donc il a créé un système où le collectif était beaucoup plus prépondérant que l'individualité maintenant il vient reproduire cela en disant à ses à ses individualités qu'il faut qu'ils apprennent à faire à jouer dans le collectif alors que le dribbleur est dans un collectif il a un génie qu'il faut utiliser les les yusufs ofana aujourd'hui ne peuvent pas passer parce que dès petit on lui dit que mon ami c'est pas bien tout tendu est un miracle c'était non il ya bien des idées et il dit l'équipe a des bourses le dribble tarnin a créé la supériorité parce que dès que tu élimines un adversaire celui-là élimine donc vous êtes déjà un peu en supériorité devant donc c'est ça donc éliminer ce génie là c'est pas il faut amener les enfants continuer à comment se familiariser avec le ballon il serait bien que patrick t'amène au cameroun voir les enfants de kamer mounafout qui acquis mon petit fils il pour me flora on laisse cette faculté de porter au ballon de créer de juger comme ça je serais bien d'aller les voir c'est une très bonne chose je pense que il faut laisser l'enfant moi je pense que c'est d'abord celui qu'on doit récupérer le l'enfant qui par sa presse précocité à le à ce à ce génie là il a le dribble parce que le gars qui sait détruire ça on le trouvera facilement le maçon comme à toute chose bon alors gg comme même la bande nous signifie qu'il va falloir arrêter putain j'aimerais bien te garder trois jours sur ce plateau on remettra un autre jour ça c'est sûr bon chers téléspectateurs du boeuf bourguignon déjà qui m'offre j'espère que vous avez aimé cette émission si si vous avez des questions envoyez les mois j'enverrai à gigi répondra je voulais faire et suivre comme je suis certain sans être nombriliste que vous l'avez aimé partager partager par les autres de vous on se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau avec un autre invité je sais pas lequel sera mais c'est certain ce sera un autre invité et qui vous fera certainement plaisir comme jean jacques l'a fait aujourd'hui merci à toi patrick d'être venu t'aider avec un grand plaisir au grand frère et je sens que je vais t'arracher à canadon si j'ai pas de l'argent pour te payer enfin tu as été un bon chroniqueur sergio ouais comme disait quelqu'un je te verrai mais on se verra merci beaucoup cher ami allez à très bientôt et malgré la situation gardez quand même la banane au moins jusqu'ici bye bye ciao 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 ciao